... Diffusé ce lundi 6 février 2023 sur W9 à 21h05, Rasta Roquette de John Turtolto Brotras la folle épopée d'une équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988. Un film qui s'inspire, librement, d'une histoire vraie. Télé-loisirs vous explique tout. Cadenceman, Balanceman, Trace la glaceman, Cool Rasta, ces mots sont ceux des membres de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh avant de s'élancer sur la glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988 dans Rasta Roquette. Diffusé ce lundi 6 février 2023 sur W9 à 21h05. Une comédie légère qui retrace les folles péripéties olympiques, inspirées d'une histoire vraie, d'une petite île des Caraïbes, pourtant dénuée de neige et de glace. Un film désormais classique, largement rentabilisé et qui a attiré 2,5 millions de spectateurs dans les salles françaises à sa sortie. A l'étranger, il récolte 155 millions de dollars au box-office pour un budget initial de 14 millions de dollars. Rasta Roquette, des pistes d'athlétisme à la glace d'Eris Bannock rêve de marcher dans les traces de son père, ancienne gloire du sport jamaïcain, décrocher la médaille d'or aux épreuves de sprint des Jeux Olympiques d'été. Le sprinter participe donc aux qualifications mais un concurrent l'entraîne dans sa chute, anéantissant tous ses espoirs de concourir au plus grand événement sportif au monde. C'était sans compter sur la détermination de Déris Bannock qui va tout faire pour prendre part aux Olympiades, en formant une équipe. De Bob's League. Un projet qui le met sur le chemin d'Irving Blitzer, double championne olympique de la discipline. Si derrière cet étonnant récit se cache en réalité une histoire vraie, le réalisateur John Turteltaub n'a pas hésité à prendre quelques libertés. De l'armée au Bob's League pour la petite histoire, nos quatre Rasta Roquette Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White et Chris Stokes, ont bel et bien existé. Et comme dans le long métrage, ils sont révélés aux yeux du monde lors des Jeux Olympiques 1988 de Calgary, au Canada. Si esti en assistant à une course de push-car dans les rues de Kingston que germe cette idée insolite dans l'esprit de George Fitch et William Maloney, deux hommes d'affaires américains. Mais contrairement à la fiction, les quatre athlètes jamaïcains ne sont pas tous des sprinters et deux sont des militaires. Aussi, dans la réalité, les Bobbers sont entraînés par plusieurs coachs et non un seul, Irving Blitzer étant un personnage entièrement fictif interprété par John Candy. Ce dernier est d'ailleurs apparu dans un autre classique de la comédie américaine, Maman j'ai raté l'avion. En revanche, à l'image du film, le crash de leur engin est réellement survenu, le Quattuor étant contraint de franchir la ligne d'arrivée à pied. Pour l'anecdote, la Jamaïque a de nouveau envoyé une délégation de trois équipes pour les épreuves de bobsleigh aux derniers Jeux Olympiques d'hiver 2022, à Pékin. A lire aussi Rasta Rocket, W9, pourquoi le film a-t-il failli ne jamais voir le jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada